... Jacques Lang, au secours ! ... Social, les intermittents du spectacle toujours mobilisés, ils occupent depuis le 1er juillet le théâtre de l'Odéon à Paris. Et on ne vous demande pas, gouvernement, de défendre des privilégiés. On vous demande tout simplement de reconnaître que tous les Français ont droit effectivement à une protection sociale parce que tous les Français y cotisent. Et c'est le cas effectivement de la profession artistique. Tous les salariés de chez nous cotisent comme tous les Français. L'Avignon, sous la menace d'un ultimatum, acteurs et techniciens ne veulent pas du nouveau système d'assurance chômage. Les discussions traînent déjà depuis plusieurs mois. Il ne faut pas laisser nos partenaires principaux, qui sont les différents publics, dans le désarroi. Il faut leur dire les raisons pour lesquelles nous sommes en grève et les raisons pour lesquelles nous luttons et nous résistons. Plusieurs milliers d'intermittents ont fait le siège de l'UNEDIC. Aujourd'hui, à l'intérieur du bâtiment, les partenaires sociaux ont signé la version définitive de la réforme de leur assurance chômage. Trois organisations patronales et trois syndicats. La CGTFO dénonçant cet accord. Ce protocole qui ne règle absolument aucun des problèmes de l'intermittence parce qu'il n'a pas été négocié, parce qu'il ne représente aucune avancée sociale, ni pour les uns, ni pour les autres. Aujourd'hui en France, c'est le MEDEF qui décide. Le MEDEF a liquidé ce régime. Une grande part des gens qui travaillent vont être exclus de cette protection sociale minimum. On nous décrit comme des privilégiés. Nous sommes dans la survie depuis des années. Avant la réforme, un intermittent percevait une indemnisation pendant 12 mois s'il avait travaillé 507 heures les 12 derniers mois. Avec l'accord, il devra travailler 507 heures sur les 10 derniers mois pour n'être indemnisé que sur 8 mois. La CGT n'a pas signé. Nous ne pourrions plus créer. Nous serions dans de l'animation, c'est-à-dire avec des heures payées pour animer, mais nous ne pourrions plus créer et faire de l'artistique d'un certain niveau. Et alerter les personnes sur l'urgence à ne pas signer ces accords-là qui sont délétères pour toutes les couches les plus basses de la société, c'est-à-dire les plus pauvres, les travailleurs pauvres, les précaires, les intermittents et les intérimaires. Quand on cherche un appart, surtout dans une ville comme Paris, c'est compliqué parce que les gens ne nous font pas confiance, ils ont peur des intermittents. Ça c'est pour le MEDEF. Il veut tout nous prendre. Il veut prendre tous nos doigts. Les droits sociaux sont attaqués comme jamais depuis 2003 par un accord, une saloperie d'accord qui a été signée en 2003 et qui est prête à être signée là maintenant. Cet accord-là, qu'est-ce qui s'est passé en 2003 ? On est passé, combien vous comprenez, on est passé d'un système mutualiste d'un système capitaliste. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une vraie redistribution au niveau de l'assurance chômage et d'un gouvernement du secteur. Maintenant, ce sont les exclus du régime qui financent les salariés comme le pays. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a agité le chiffon rouge sur les dépenses, les dépenses, les dépenses, les dépenses, les dépenses de son régime spécifique. Le problème, ce ne sont pas les dépenses de son régime spécifique, mais où va l'argent ? C'est l'immense scandale de ceux-là. C'est l'immense scandale de ceux-là.